Alors c'est parti Stéphane, c'est la numéro 4, on ne se trompe pas. Alors micro-trottoir numéro 4 et on est en compagnie de ? Sabah. Vous habitez dans quel quartier ? Neuville-en-Ferrin. Ah vous n'habitez pas Tourcoing ? Non, pas sans. C'est pas grave, vous avez le droit. Ah bon, j'espère bien parce que c'est de la discrimination là. Mais non, Tourcoing est vraiment une ville accueillante. Deux questions d'actualité. La pénurie de carburant, si vous avez une voiture, est-ce que vous avez été impactée ? Comment vous avez fait ? Moi j'ai pris un petit peu mes précautions, mais là je sais que là c'est très très dur parce que là je vois que ma famille... Les puits commencent à... Oui oui, mais là il faut que je cherche après une station. La Belgique vous avez essayé ? Vous avez entendu parler ? Oui je connais parce que moi je suis pas loin de la frontière donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, j'ai préféré en mettre ici quoi. Bien sûr, sachant que la Belgique gère un contrôle des Belges mais ils ont augmenté les prix. Mais oui, il y a une différence entre la Belgique et la France, oui effectivement. A chaque fois ça va être 30 centimes ou plus et... Alors c'est pour ça qu'on essaie de le faire quand même en France quoi. Et les files d'attente et le fait que les gens... Oh là là là, oh là là, c'est la catastrophe. Parfois ils remplissent leur réservoir alors qu'ils savent que peut-être la personne d'après n'aura pas. C'est gênant ça. C'est gênant mais qu'est-ce que vous voulez ? Chacun il voit son côté pratique quoi. Je veux dire, bon moi je sais que je suis raisonnable, bon jusqu'à présent ça va. Mais c'est vrai que c'est compliqué, compliqué. Un autre sujet, le chauffage. Est-ce que vous avez remis déjà le chauffage ? Donc je suis avec des doudounes et des plaids, des grosses chaussettes. Ouais, c'est bien. C'est rigolo mais en vérité c'est pas rigolo du tout. Mais on n'aura pas le choix, en plus on est très mal isolé ici sur ton point. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est une maison, un appartement ? Un appartement. Donc il y a peut-être les gens du dessus, du à côté... La plupart m'ont dit qu'ils ne vont pas chauffer. Ah oui, d'accord. Donc ça va être problématique après. Moi j'ai une personne âgée avec moi, donc... Et le chauffage va être remis à partir de quand ? Bah dès que je sens que... C'est vous qui décidez ? Bah oui, parce que j'ai une chauffe individuelle. D'accord. Oui. Donc peut-être fin du mois ? Peut-être, ouais. J'aurais pas le choix, j'aurais pas le choix parce que j'ai une personne âgée avec moi. Donc vous mettez des couvertures, des plaids, des rideaux ? Ouais, il faut que ça bouge, parce que là on ne pourra pas tenir longtemps. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi ? Bah, il faut que le gouvernement fasse un gros effort, ou je sais pas comment on peut solucioner ce problème, quoi. Je ne savais pas pour le gouvernement, mais il y a un bouclier fiscal qui permet de baisser déjà le prix de l'électricité en Belgique. C'est énorme, je sais que c'est... Oui. Et la augmentation est énorme, nous c'est un petit peu moins impactant. On aura 15% au début d'année, je veux dire. Non, mais c'est vrai que... C'est quoi la mesure que, si mettons vous êtes, Madame Macron, vous êtes président demain, c'est quoi la première mesure que vous faites ? Il y en aurait tellement que... La première, pour l'énergie, ça c'est quoi ? Ça serait... Ouais. Bah, diminuer le prix de... Quoi qu'il en coûte. Ouais. Diminuer le prix, faire un prix raisonnable. Un prix raisonnable. C'est ce qu'on demande, un prix raisonnable. Et pouvoir d'achat ? Pareil. C'est raisonnable ? Ouais. C'est quoi, c'est augmenter les salaires, c'est baisser les prix, c'est... Parce qu'il y en a qui augmentent beaucoup. C'est que les gros... Les gros puissent... Comment dire ? Leur marge, elle puisse être moindre. Oui. Pour que nous, on puisse... Parce que bon, on se fait toujours manger par les gros, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez acheté récemment ? Vous vous avez dit, wow, ça va augmenter. Non, 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 moi j'achète pratiquement plus rien là. Je vais... Au marché ? Au marché, et puis dans les ressourceries, dans les Emmaüs, je suis désolée, mais bon... Non, non, mais ça arrive. C'est système D, hein. Ça arrive, moi je fais du too good to go, donc... Moi j'achète des choses. Mais vous n'avez pas acheté quelque chose récemment, vous dites, wow, ça va vachement bien augmenter ça. Ils abusent ? Oui. Non, mais c'est abusé. Si, c'est abusé, oui. Donc on va se limiter, déjà moi je me restreins, les gens vont se restreindre aussi, mais c'est... On va aller jusqu'à où, là, comme ça ? C'est ça ? Par terre ? Ils vont nous retrouver à moitié congelés chez nous, hein ? J'espère que ça ne va pas durer, moi. Oui, en plus, en plus. Bon, il faut faire à manger soi-même, il faut faire focheter les légumes et faire... Oui, puis cuisiner pour 2-3 jours pour dire de... Et éviter de gâcher, parce qu'il y a beaucoup de gâchis. Non, non, moi je suis une adepte du... pas de gaspillage. C'est bien. Non, non, franchement, sincèrement, non. Je ne comprends pas que les gens, les mêmes, les grandes surfaces, puissent jeter des denrées alors qu'il y a beaucoup d'associations qui pourraient récupérer ça et puis faire partager ça, quoi. Ça serait déjà un bien pour le pouvoir d'achat, puisqu'on peut récupérer. Il y a un système, justement, qui permet de récupérer des marchandises pas très chères. Oui, mais après, il y a toujours un seuil de pauvreté, comme on dit. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup. Vous êtes authentique et sympathique. Oui, j'espère. Et bienvenue à Tourcoing. Ben oui, non, non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai bien Tourcoing, il n'y a pas... Mais en tout cas, oui, j'espère que ça passera bien là. Pour les soins de vous, madame, merci. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Et on peut voir ça au cours ? Sur la carte ? Sur la carte ? Donc, on fait quoi ? Demain. Vous allez sur la page Facebook de Facebook. Oui. Vous tapez WebTourcoing et vous aurez votre vidéo demain. Ah, d'accord. D'accord ? Sans montage, avec une petite musique qui va bien, etc. Ça marche ? Allez, à plus. Merci, madame. Et puis, bon, il faut y aller. D'accord ? Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.